bonjour tout le monde bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans ce nouveau cours tant demandé par beaucoup de personnes tant attendu donc comme vous voyez le projet d'établissement hospitalier Meshro al-Muassassah al-Sahia c'est un cours qui a été adapté du manuel d'élaboration du projet d'établissement hospitalier qui a été édité par la direction des hôpitaux et soins ambulatoires donc on va essayer de repartir ce cours en deux parties dont une première partie donc on va voir qu'est ce qu'un projet stratégique pour parler de la stratégie donc la définition et la méthodologie d'élaboration d'un projet stratégique donc on va commencer par le projet stratégique définition on va passer un peu en revue l'origine étymologique du mot donc utilisé depuis l'origine du monde dans des contextes politiques et militaires surtout donc le verbe grec stratégiaux signifie planifier la destruction de ses ennemis grâce à l'utilisation efficace des ressources le stratège en grec signifie le général donc ce qui explique peut-être que de nombreux termes couramment utilisés dans le cadre de la stratégie comme objectif stratégie mission, force, faiblesse, opportunité, menace, entités développées par les militaires la planification stratégique c'est quoi la planification stratégique donc définir une stratégie ou définir la planification stratégique donc la stratégie c'est un processus éthératif qui commence par une compréhension de l'endroit où vous êtes et la vision de ce que vous voulez être ou de la direction que vous souhaitez prendre donc c'est définir sa place et définir où on va où on veut aller le processus peut être décliné en trois grands chapitres donc une phase d'analyse et de réflexion stratégique une phase de planification et une phase de mise en oeuvre et de pilotage donc la planification stratégique c'est quoi donc c'est une réponse à trois grandes questions premièrement où sommes-nous et où souhaitons-nous aller donc ce qui définit ce qu'on appelle la réflexion stratégique comment souhaitons-nous y aller comme deuxième question donc comment souhaitons-nous y aller donc c'est la planification stratégique en elle-même et comment y allons-nous donc il s'agit de la mise en oeuvre de la stratégie définie la planification stratégique donc c'est quoi c'est une réflexion stratégique en premier lieu donc on a dit donc où sommes-nous et où souhaitons-nous aller donc il s'agit de comprendre l'environnement actuel de l'établissement ou de l'entreprise reconnaître les besoins le besoin de changer donc on est toujours à la recherche des changements pour l'entreprise donc pour l'amélioration continue donc remettre en question le fonctionnement actuel avoir une vision du futur générer des idées nouvelles contenues de l'adéquation de l'organisation avec l'environnement à la fois interne et externe deuxième volet c'est la planification stratégique donc on a dit comment souhaitons-nous y aller la planification stratégique c'est la réponse à cette question donc il s'agit de traduire la stratégie en planning de travail opérationnel parvenir un consensus sur ce qui est nécessaire pour aligner l'organisation à la stratégie communiquer la stratégie et enfin mobiliser le changement autour d'un leadership donc la mise en oeuvre de la stratégie qui est la réponse de comment y allons-nous donc il s'agit de faire de la stratégie le quotidien de chacun donc faire de la stratégie un processus continu et évaluer la stratégie donc faire de la stratégie le quotidien de chacun donc il s'agit de partager la stratégie avec tout le monde donc c'est le plan de communication donc faire de la stratégie un processus continu et enfin il faut toujours évaluer quitte à revenir à la première étape qui est la réflexion stratégique pour redefinir votre planification stratégique donc le socle d'une démarche stratégique on parle de vision mission et valeur trois éléments donc le socle d'un projet stratégique il devrait se baser sur une définition claire de sa vision donc de la vision à moyen et à long terme des valeurs de l'entreprise et des missions qui lui sont confiées et où qu'elle décide de développer d'accord donc c'est le socle le socle la vision donc où voulons-nous aller la mission que faisons-nous pour nos clients ou pour dans le cas d'un établissement hospitalier pour les patients les valeurs donc qu'est-ce qui nous motive pour accomplir notre mission et atteindre notre vision c'est le premier exercice à faire lors de l'élaboration d'un projet d'établissement donc il s'agit de définir ces trois choses ou ces trois points pour le socle de la démarche stratégique c'est à dire la vision la mission et les valeurs le projet stratégique donc comment donc la méthodologie d'élaboration d'un projet stratégique donc on va voir les étapes de préparation d'un projet stratégique donc on a parlé de la réflexion stratégique donc ce sont trois étapes première étape c'est analyser l'environnement externe il s'agit de définir les menaces et les opportunités donc les menaces et les opportunités de l'environnement externe analysez vos ressources internes votre capacité de production et les pratiques professionnelles donc il s'agit de définir vos forces et vos faiblesses donc troisième étape c'est faire la liste de vos parties prenantes donc les stakeholders puis définir et sélectionner les stratégies donc les parties prenantes donc donc faire la liste de vos parties prenantes puis définir et sélectionner les stratégies la planification stratégique comme deuxième étape de la préparation d'un projet stratégique donc étape 4 donc définir les axes stratégiques sur la base de la réflexion d'une année donc on est dans la planification stratégique donc rédiger les plans d'action enfin la mise en oeuvre stratégique passe par deux étapes donc mettre en oeuvre et piloter le projet stratégique et enfin communiquer le projet d'établissement et les résultats obtenus donc on va commencer les étapes de la préparation d'un projet stratégique donc par la réflexion stratégique donc en première étape donc il s'agit d'analyser l'environnement extérieur de l'établissement donc il s'agit de définir les menaces et les opportunités qui sont générées par l'environnement externe de l'établissement donc le des questions posées dans cette étape sont donc on va poser comme pas mal de questions donc quelles sont les contraintes climatiques donc le climat c'est un élément de l'environnement externe de l'établissement Quel est l'état des infrastructures ? Quel est le degré d'accessibilité de l'hôpital ? Donc la proximité de l'hôpital ou l'accessibilité physique de l'hôpital ? Quel est l'environnement économique épidémiologique ? Comment change-t-il ? Quelles sont les nouvelles technologies à venir dans nos spécialités donc c'est-à-dire dans notre offre de soins ? Quelle sera la croissance de la demande dans les différents services de l'hôpital ? Donc il s'agit de faire des projections par rapport à l'évolution de la population ? Comment se compose l'offre de soins ? Donc l'offre de soins publique et privée ? Qui sont nos partenaires ? Comment les servons-nous ? Et qui sont nos concurrents ? Quelle stratégie à adopter avec eux ou face à eux ? Quelle est notre part de marché dans nos services ? Donc il s'agit de prendre votre part de marché dans les services. Donc qu'est-ce qu'il faut faire pour répondre à ces questions ? Donc pour analyser l'environnement externe ? Donc à faire, il faut l'analyse de l'environnement économique, la concurrence et les parties prenantes, l'estimation de la part de marché de l'hôpital, l'évaluation des nouvelles tendances, nouvelles technologies de produits de substitution, l'identification des menaces et des opportunités, c'est la finalité de l'analyse de l'environnement externe, et un bon moyen de ne rien oublier dans l'analyse de l'environnement externe, et de se référer au modèle des cinq forces de porteurs décrits, c'est-à-dire que les cinq forces de porteurs, un bon moyen de ne rien oublier dans l'analyse de l'environnement externe, et de se référer au modèle des cinq forces de porteurs. Donc c'est quoi ce modèle des cinq forces de porteurs ? Donc il s'agit de définir la concurrence, les nouveaux entrants, les substitués, les fournisseurs et les acheteurs. Donc c'est un tableau qu'on ne va pas trop s'attarder, qui résume ces cinq forces de porteurs. Donc la concurrence, si vous avez de nombreux concurrents, et s'ils offrent tous les mêmes produits et services, donc alors vous aurez peu de pouvoir sur le marché. Donc on va parler de l'influence des acheteurs, dans quelle mesure les acheteurs, les payeurs et les patients, peuvent faire baisser les prix. Ici, on va parler des, parmi les forces de porteurs, donc les fournisseurs, donc évaluer combien ils. Il est facile pour les fournisseurs de faire monter les prix, donc les nouvelles entrées, donc la capacité des nouveaux fournisseurs d'entrée sur votre marché, et les substituts, existent-ils d'autres techniques et services dont vos patients pourraient bénéficier, par exemple, la médecine naturelle, et ou d'autres thérapies. Donc si la substitution est facile et viable, votre avantage concurrentiel est infidible dans ce cas. Donc c'est les cinq forces de porteurs. Il suffit de chercher sur internet, donc pour comprendre plus sur les cinq forces de porteurs. Donc analyser l'environnement externe, toujours donc l'environnement démographique et épidémiologique, donc il s'agit de l'analyse du marché et de la clientèle d'un hôpital, donc doit être complété par une analyse démographique et épidémiologique de la région. Donc le complément de l'analyse du marché et de la clientèle qu'on a vu de l'hôpital, elle doit être impérativement complétée par une analyse démographique et épidémiologique de la région. Donc ces études sont en général réalisées par le ministère de la Santé, et l'étude permet de prévoir la demande de séjour hospitalier par type de prise en charge, la fréquentation du service d'urgence et des polycliniques, l'offre de soins locales, donc publiques et privées, qui devra être précisée par spécialité afin de faire apparaître les éventuels déficits ou excédents de capacité. Donc il s'agit de notre capacité ou de la capacité interne de l'hôpital. L'analyse s'inscrit dans une politique régionale de santé et doit tenir compte de nouveaux décopages des régions. Donc l'exemple c'est les groupements hospitaliers territoriaux, donc c'est un nouveau décopage sanitaire de la région. Donc la deuxième étape, il s'agit d'analyser vos ressources internes, donc c'est l'analyse interne de l'établissement, votre capacité de produire et les pratiques professionnelles, donc il s'agit de définir nos forces et nos faiblesses. Donc les questions posées pour cette étape, donc il s'agit de définir quelles sont nos forces, où sont nos faiblesses, donc il faut localiser nos faiblesses, dans quel domaine sommes-nous performants, notre organisation est-elle prête à faire face aux changements dans l'environnement, et quels sont nos avantages concurrentiels. Donc ce sont les questions posées pour définir notre environnement interne, donc il s'agit de définir nos faiblesses. Donc qu'est-ce qu'il faut faire pour définir nos forces et nos faiblesses, pardon ? Donc il s'agit d'évaluer les ressources, donc les capacités et les pratiques de votre organisation, donc il s'agit de pratiquer ce qu'on appelle un diagnostic organisationnel, identifier vos forces et vos faiblesses, comparer votre organisation avec vos concurrents ou les concurrents potentiels, donc de nouveaux entrants ou de l'étudiant. La synthèse des forces, faiblesses, opportunités et menaces, donc elles sont schématisées au niveau de ce qu'on appelle la matrice SWOT, donc on l'appelle matrice SWOT, c'est en anglais, ou la matrice POM, c'est-à-dire force, faiblesse, opportunités et menaces, donc l'environnement interne, donc il est marqué par la définition de nos forces, donc strength en anglais, nos faiblesses, donc weakness en anglais, et l'environnement externe, ce sont les opportunités ou opportunities, et les menaces ou traits, donc SWOT, c'est-à-dire strength, weakness, opportunities, traits, ou forme, donc force, faiblesse, opportunités et menaces, on écrit sa faiblesse par un F minuscule, donc c'est la pratique. Donc on va passer à l'étape numéro 3, donc cette réflexion stratégique, donc faire la liste de vos parties prenantes, ce qu'on a appelé le stakeholder, puis définir et sélectionner des stratégies, donc pour ces parties prenantes. Donc il s'agit d'établir la liste des parties prenantes, donc faire une ligne, et analyser avec un regard critique, ce qui peut être amélioré pour les satisfaire, donc pour satisfaire ces parties prenantes. Les parties prenantes ne sont pas uniquement les patients, il s'agit de tous les clients internes d'un service ou d'un département dans l'hôpital. Donc définir, c'est la liste des parties prenantes, donc on va commencer par la chaîne de valeur d'un hôpital, donc il s'agit des activités cliniques, cliniques, donc un hôpital, ce sont des activités cliniques, des diagnostics pour l'exigence compératoire, exploration fonctionnelle, bloc opératoire, un médico-technique comme la radio, laboratoire, la physiothérapie, hospitalier, donc la médecine chirurgie, etc., donc de rééducation. Donc il s'agit d'activités cliniques comme il s'agit d'activités qu'on appelle de support, comme le support clinique, donc le dossier de patients, le transport de patients, la pharmacie, la logistique, donc le nettoyage, la restauration, les travaux de maintenance, l'administration, donc les finances, les ressources humaines et le système d'information. C'est ça, c'est la chaîne de valeur d'un hôpital. Donc pour les parties prenantes, donc ils tournent autour de cette chaîne de valeur de l'hôpital, donc il s'agit des parties prenantes qui sont internes et internes, donc patients et leurs familles, les médecins libéraux, les centres de santé, le ministère de la santé, la THSA, les mutuelles, les fournisseurs, la faculté de médecine, les autorités locales, la délégation, etc., etc., sont tous, donc des parties prenantes, donc en interne et en externe, sans oublier le personnel hospitalier, donc c'est, il constitue aussi une partie prenante. Donc la planification stratégique, donc deuxième volet, donc la planification stratégique, ce sont deux étapes, donc l'étape 4, donc définir les axes stratégiques sur la base de la réflexion menée. Donc il s'agit de définir les axes stratégiques, donc sur la base de la réflexion stratégique. Donc les questions posées pour définir ces axes stratégiques, donc comment corriger nos faiblesses, donc on a défini nos forces et nos faiblesses et on a défini les opportunités et les menaces qui sont générées par l'environnement, etc. Donc comment corriger nos faiblesses, comment valoriser nos forces, comment se prémunir des menaces et comment saisir les opportunités, donc comment améliorer nos services aux patients, aux parties prenantes et comment répondre plus particulièrement aux besoins de notre bassin de population disservée, dans quel domaine doit-on développer notre activité et comment choisir les différentes stratégies. Donc il s'agit de répondre aux forces, donc il s'agit de corriger les faiblesses par nos forces et par nos forces, on va saisir les opportunités et on va supprimer des menaces. Donc les questions posées pour cette étape, on nous a vu, qu'est-ce qu'il reste à faire pour définir les axes stratégiques sur la base de la réflexion stratégique, donc définition et sélection des stratégies, séance d'arbitrage et de choix, pour pouvoir établir les priorités sur les projets à mener sur les cinq ans. Donc les projets stratégiques sont presque tous, on l'appelle quinquennat, donc cinq ans. Donc c'est la règle pour les projets stratégiques, donc on ne planifie pas un projet stratégique pour une année ou pour deux ans, donc c'est un minimum de trois ans à cinq ans. Et selon les projets, donc le temps, il s'agit de l'échéancier des projets, et donc des activités sur la période. Donc cinquième étape, c'est rédiger le plan d'action. Donc il s'agit de décliner les axes stratégiques en plan d'action réaliste, en particulier pour les projets complexes qui demandent un suivi rigoureux. Éviter les généralités du type amélioration de la prise en charge, donc si celle-ci n'est pas déclinée en actions qui sont quantifiables. Donc on évite de formuler des axes ou des objectifs comme amélioration de la prise en charge, donc si on ne peut pas les décliner en actions qui sont quantifiables, c'est-à-dire qu'ils sont misurables. Identifier les chefs de projet, donc il s'agit de plusieurs projets, donc pour chaque projet, on identifie un chef de projet. établir le projet d'investissement en lien avec les axes stratégiques qui sont votés. On voit le troisième volet de la planification stratégique, donc la mise en œuvre stratégique. Donc il s'agit de mettre en œuvre et véloter, donc créer des tables de bord de suivi du projet d'établissement, donc c'est pour véloter le projet, donc définir la structure de suivi du projet d'établissement, en particulier pour le suivi du projet qui sont sensibles au contexte, suivre l'évolution de la mise en œuvre, évaluer les résultats. Donc pour le projet d'établissement, il s'agit d'élaborer un tableau de bord pour le suivi du projet et définir surtout le projet, surtout définir la structure de suivi pour les projets qui sont sensibles et complexes. La dernière étape, donc c'est la communication, donc il s'agit de communiquer l'avancement du projet d'établissement et montrer les résultats à vos partenaires ou les parties prenantes. Donc ainsi, cette première partie, je vous remercie pour votre patience. Donc il s'agit, la deuxième partie, donc on va parler du PEH, donc le projet d'établissement hospitalier, et donc la méthodologie d'élaboration du PEH, les composantes du PEH. Donc à la prochaine, donc dans la deuxième partie du secours. – Sous-titrage Société Radio-Canada –